L'influenceuse ivoirienne Emma Loué fait de terribles révélations pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Il est courant de croire qu'il est préférable d'avoir son cercle d'amis avant de découvrir la célébrité car ainsi, les personnes qui te connaissent depuis bien longtemps pourront te défendre face aux attaques ou raconter ta vraie personnalité qui n'est pas toujours celle que les rumeurs diffusent. Ce raisonnement marche dans certains cas mais il ne peut pas faire office de vérité absolue car selon l'actrice Emma Loué, certains amis se laissent dominer par un complexe d'infériorité face au nouveau statut de la copine ou du pote. En effet, ce mercredi 8 décembre 2021, la femme d'affaires Emma Loué ne cache pas à ses abonnés qu'elle n'a pas suffisamment d'amis. Cercle restreint, vie privée, esprit tranquille. Justement pour la paix antérieure, il faut vivre en petit nombre selon son choix. Pour une antenne autre, si les relations amicales de la comédienne sont compliquées, la raison s'explique sûrement par l'arrivée de nouvelles connaissances. Si j'étais une star, mes amis seraient ceux que j'avais avant d'être connue. La patronne de Lost Beauty explique alors à l'abonné que les anciens amis deviennent parfois de grands juges au lieu d'être des défenseurs. Malheureusement, la plupart sont les premiers à te juger, pensant être moins que toi. C'est dommage mais c'est la triste réalité. La célébrité est un avantage contre le métier des stars mais c'est aussi un statut de la vie convoité par de nombreuses personnes. Toutefois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'entourage et le quotidien d'une star peuvent être compliqués à gérer. Entre Apoutchou National et Kami Makosso, la guerre des mots a repris. Détrompez-vous ? Kami Makosso et son jeune frère Apoutchou National sont loin d'avoir enterré la hache de guerre. Si vous l'ignorez certainement, la guerre des mots a repris de plus belle ces derniers 24 heures à travers le page Facebook respective. À croire que les deux blogueurs ivoiriens s'opposent sur tous les sujets de la toile. En fait, chacun veut montrer, sur les réseaux sociaux, qu'il est le maître du jeu. Cette recherche effrénée du burst a tout pris risque de creuser davantage le fossé entre eux. Cette fois encore, le palabre est parti d'un poste de Stéphane Agbré, dit Apoutchou National, sur la famille de Fédidia Arafat. Aussitôt, le général Kami Makosso fait à son tour un poste pour réprimander Apoutchou National sans toutefois le nommer. Et depuis, leurs supporters ont pris le relais. Au final, à travers ces deux personnages, l'on retient que le web est une jungle dans laquelle chacun dicte sa loi. Est-ce là le rôle d'un influenceur ? La question est posée aux deux protagonistes. Alors, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501